Pour le quatrième nouveau projet de loi, il s'agit de la façon dont les établissements scolaires de l'État d'Ouverement des États-Unis peuvent mettre en application l'utilisation des surnoms et des images pour se représenter dans l'État d'Ouverement des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on veut dire que ce nouveau projet de loi empêche tous les établissements scolaires de l'État d'Ouverement des États-Unis de mettre en application l'utilisation des surnoms et des images pour se représenter qui se trouvent religieux à la discrimination concernant la race et le sexe dans l'État d'Ouverement des États-Unis. En parlant de cette matière, il se trouve aussi dessous un document indiquant la version qui a gagné l'approbation de tous les deux partis, le Sénat et la Chambre des députés de l'État d'Ouverement des États-Unis. Merci.